Alors, pour tester j'utilise la cartouche ultime provenance directe d'AliExpress, la 150 en 1, mais ça on s'en fout, parce que ça marche très bien. Je vais vous la brancher pour que vous voyez ce que ça donne. Je crois que le composite c'est dans le rouge il me semble. Il me semble que c'est le rouge, mais enfin on va voir ça tout de suite. Je ne vais pas apprendre grand chose à ceux qui connaissent déjà la panne, mais enfin c'est pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais apparemment c'est une panne assez classique. Enfin une panne, c'est un désagrément on va dire. Mais quoi que, il y a le buzz, mais il y a aussi, je vous promets, moi quand je l'ai essayé, elle a carrément rebooté à un moment, quand j'ai tripoté le potard. Donc c'est le petit potentiomètre qui est là. Qui est le volume, mais je ne sais pas si c'est le volume du micro, ou c'est le volume de la console, je ne sais rien, je ne la connais pas cette console. C'est la première fois que je vais en ouvrir une. Donc, si je me mets en mode... J'essaie de réinitialiser un ancien contact cloud sans appareil Apple sous la main. Oui, aïe aïe, bonne chance. Mais tu peux, par contre tu risques de tomber... Moi j'ai fait un truc équivalent. C'est pas la bonne webcam, c'est celle-là. J'ai fait un truc équivalent, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé des trucs de vérification. Il a fallu attendre une semaine, qu'ils vérifient des trucs, je ne me rappelle plus le détail. Et au bout d'une semaine, j'ai reçu un email comme quoi c'était bon, et que voilà le lien pour initialiser. Donc ça risque de... Ça risque de... Voilà. J'ai pas besoin d'une alim de 110 volts, Hakim, j'ai besoin d'une alim de 9 volts. C'est tout. Parce qu'il a besoin de 9 volts. C'est tout. Elle est plus sympa que la NAC européenne, ça c'est sûr. Alors, power. Maintenant, le tout ça va être de savoir. Voilà, ok. On va couper la musique. Là, j'ai peut-être un limiteur. Pourquoi on n'entend pas le son ? Pourquoi on n'entend pas le son ? Laissez-moi réfléchir. Normalement, on s'en va montrer par le gâteau. Le gâteau, le gâteau. Il balance son saut. Ça va être encore la merde, ça c'est ce soir. Ça va être encore la merde, je le sens. Ça va être la merde. Je vais utiliser un périphérique audio personnalisé. Et je vais le mettre sur l'entrée ligne. Ça ne va pas lui plaire si je fais ça. Je ne pense pas. Non, ça ne va pas lui plaire. Merci pour ton follow. Icage. 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 Coucou, me revoilà. C'est OBS qui a planté. Il est carrément quitté. Il s'est dit, bon, si on a arrêté là, il n'a pas cherché à comprendre. Il a juste coupé. Alors, ça me fait chier parce que je ne vais pas avoir le son. Pourquoi je n'ai pas le son ? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Vous me revoyez, là, c'est bon. Je ne suis pas en train de parler tout seul comme un imbécile. Vous me revoyez, là. Oui, c'est bon. Ok. Salut, Icage. Ah, re-salut Icage. Merci pour ton follow. Encore une fois. Et désolé pour cet incident où mon tarif. C'est peut-être toi qui a déclenché OBS à distance. Je vais lui dire de se défaire. Entrez, 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 entrez. Et le pire, c'est que je vois le son virement. Pas reposé. Pas fait, mais pas fait. OBS. Tout passe par travail. A l'évidence. Donc, si je fais ça et que je fais ça. Et que je fais... Ça. Oh là. Enfin, moi je le mets en tout cas. Il passe dans le monitor et ça, ça ne me plaît pas du tout. Vous voyez, dès que je prends la manette... Vous l'entendez, là ? Vous l'entendez, là ? Iiiiiiii ! Ah, j'arrête de toucher la manette, il s'arrête. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que... Il faut que je démarre un jeu qui n'a pas de son dans le menu. Ce serait mieux... Enfin, à mon avis, ça ne doit pas exister, mais bon, on va essayer. On va essayer de rush une attaque pour voir. Lui, il n'a pas beaucoup de son, donc c'est parfait. Ce qui m'embête, c'est que c'est sur le monitor. Je ne veux pas que ce soit sur le monitor, parce que c'est... On l'entend bien. Monitor, c'est le son pour les alertes de Twitch et tout ça. Alors, ne bougez pas. Je suis désolé, je n'ai pas pensé à configurer ça avant coup. Avant coup, je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça. Il faudrait quand même que je le redirige vers une carte sans virtuelle. Ça serait beaucoup mieux. Si je le mets... Dans le cable output, par exemple. Je vais essayer. Si je fais... Cable output. On l'a ou on n'a pas ? Ça a carrément planté la capture, là. Non, ça ne lui fait pas. Bon, on va rester comme ça. Alors, par contre, si vous faites... Si vous faites... Des alertes pendant que... Pendant que je fais la bidouille, vous ne les entendrez pas. Parce que je vais être obligé de baisser le volume. Vraiment, capturer du composite, c'est vraiment la chien. C'est l'horreur. Ça me gave. Ou alors, il faudrait que j'ai un câble composite jack assez long. Une autre solution, mais je n'ai jamais prévu ça. Qui traverse et qui re-rentre dans le PC. Je pourrais faire ça, mais ça me gave. Mais vu que là, c'est spécifiquement un problème de son, J'ai besoin d'entendre ce qui se passe, quoi. Donc, et le chat est tout petit. Donc, je ne vois pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça ? Je vais ouvrir chatty, je pense. Parce que je n'ai pas besoin de voir ma gueule. Je m'en fous. Et si vous aviez des questions que j'ai ratées, il va falloir me les reposer. Parce que je ne vais pas remonter dans le chat. Ça va être trop compliqué, là, à gérer, là, tout ça. Avec un clavier qui marche à moitié. Salut, JB ! Et des embrouilles de la sorte. Il faut vraiment que je change d'écran aussi, bon. Ok, alors, vous entendez le buzz ? Hein, ça, vous l'entendez, il n'y a pas de souci. Le buzz de l'infini. Plus... Ça y est, le clavier ne marche plus. Oh, putain. Le buzz de la mort. Voilà. Donc, il paraît que tout vient de la fameuse manette numéro 2. Donc, démontons la manette numéro 2. Ça sera plus simple. Pour en avoir le cœur net. Puis on entend qu'il y a des... Ouais, il y a des... Il y a des bizarreries qui se passent dans le son, là. Hop, allez. On éteint ça. Je remets la zik. Si, j'avais une souris sans fil qui traînait. Mais je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Et puis, franchement, ça me gaffe. Et puis là, je ne vous vois plus, maintenant. Oh là là là. Je ne comprends pas. Le capteur, il n'y a même pas... Il doit être un... Même pas deux mètres de là. Et ça arrive à ne pas capter, quoi. Ça arrive à ne pas capter, cette horreur. Ok. Alors. Je vais laisser brancher. Ça ne va pas le... La console fonctionne. Donc ça. Je ne sais pas comment le mode composité a été fait. Je n'ai pas vraiment regardé. Pour l'instant, on va s'intéresser à la manette. On va s'intéresser au nettoyage de la manette. Donc c'est juste des petites vis cruciformes. Ça tombe bien. Qu'est-ce qui t'arrives à toi ? Ah oui. Plus j'enlève l'embout, ça ira mieux. C'est un 3086, JB. C'est un PC 3086. Ce n'est pas celui qui a les bords... Ce n'est pas celui qui est biseauté, le 3086. Le 2086, il est un peu biseauté sur l'avant. Comme ça, il est un peu... C'est un boîtier desktop, mais l'avant, il y a comme une descente. Le 3086, c'est un monobloc. Il est tout carré. Ouais, je crois que je l'ai vu, le 2086, il me semble. Je rentre KO. Comme un sportif qui n'a rien fait depuis longtemps. Ah, bah c'est bien. Merci JB. Bon, je finirais bien par en trouver un, mais... Ça me fait penser que le Jean Fiat Minimize m'a relancé sur le Spectrum et j'ai oublié de lui dire. Mais je ne sais pas si vous avez vu sur Discord, mais... J'ai enfin pu ranger tous mes jeux. J'ai enfin reçu des bibliothèques. En fait, je n'ai pas tout rangé parce que... Tout n'est pas rangeable, mais bon. Et... Je me suis rendu compte que j'avais un paquet de manuels tout seuls, de disquettes tout seuls, ou de jeux sans disquettes, ou de... Ou de manuels plus disquettes sans boîte, ou de... Donc tout ça me prend un peu la tête et... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais... Il y a des chances que je fasse du tri. Alors... Ah oui, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc... Je pourrais peut-être passer en vue... Je ne vais pas me mettre en micro-microscope. Je vais me mettre en semi-microscope. Je vais remonter un petit peu, sinon vous n'allez rien voir. Ouais, c'est un petit peu couillon. Et puis il y a des jeux où j'ai... Il manque une disquette, par exemple. Ça, c'est encore pire. Il ne s'allume plus, lui. Bah, tu ne t'allumes plus du tout, toi. Ah si, ça y est. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, d'accord. Non, je ne mettrai pas la poubelle. C'est hors de question. Alors... Donc, en gros, ça se passe comme ça, chez McDonald's. Ça, il faut que je vous montre ça, donc... Putain, vivement que je puisse me construire mon truc pour changer les scènes, là, parce que... Heureusement, Botox va m'aider à ça. Vu microscope. Voilà, je vais garder le clévis sur les genoux, ce ne sera plus simple. Donc, ça, c'est les petites lamelles qui font contact, justement. Je vois qu'elles sont bien crados, normalement. Enfin, elles seraient crados sur le bout. Ça m'inquiéterait. Bon, elles le sont un petit peu. Mais pas plus que ça. Donc, ça, ça va mériter un bon nettoyage. C'est fou que ça fasse autant de... Autant de foutoir, ce petit truc-là. Et puis, côté manette... Heu... Je vois qu'il y a quand même de l'usure, ici. Mais ça... Je peux le recréer un peu avec mon stylo, mais vous savez que j'ai un peu de la difficulté avec ça, que le stylo, il dégueule vite. Côté des directions, ça va. Côté... Heu... Bah, justement, de la glissière du volume, je mettrais un petit coup d'alcool, vite fait. Le micro, il a l'air en bon état. Ça a l'air d'aller. Mais le bouton... Le deuxième bouton, il est un peu... Ouais, il est un peu morflé. Donc, on va l'arranger un petit peu. Salut, Race ! Alors... Ok. Alors, je vais commencer par nettoyer ça. Comment je vais faire pour tenir ça ? Eh bien, je vais prendre mon... Mon petit étau. Ce sera plus simple. Voilà. Je ne sais pas si je vais arriver à faire le focus là-dessus. Ah si, c'est bon. On voit que ce n'est pas hyper propre, quand même. On va voir déjà ce que ça va donner un coup de nettoyage à l'alcool, comme ça. Juste à l'alcool tout seul. Je ne sais pas ce que c'est que cette substance noire. Elle a l'air de partir au milieu, là. Quoique, même pas, parce que... Ça n'a pas l'air de partir des masses, hein. En fait, c'est le carbone, je pense, qui est le carbone des pistes qui s'est déposé, là, à force. Ça ne part pas, en fait. Merci, Ray ! Ça fait ton quatrième mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Quatrième mois, putain. Il commence à y avoir du monde habitué et fidèle, là. C'est cool, merci beaucoup. Ah, j'ai levé une patte, là, en ne regardant pas ce que je faisais. Mais ce n'est pas grave, ça. De toute façon, je voulais les retordre un peu, justement. Donc ça tombe bien. Je vais le faire tout de suite. Par contre, je ne sais pas où ma passe-plette. Elle est là. Peut-être que la manette soit intégrée, c'est un peu violent, quand même, je le trouve, mais bon. C'était comme ça. Je ne pense pas que Lucas soit vexé que tu ne l'aies pas salué, Hakim. Ça m'étonnerait. C'est du botox. Je parlais de toi il y a deux minutes. C'est du botox. De la Vendée, non ? Salut Guadog, je ne parlais pas de la Vendée, non. Je disais que tu allais me sauver bientôt parce que j'en avais marre de gérer les scènes au clavier et j'avais hâte d'avoir des boutons. Donc dès que tu auras pu m'envoyer le truc en 3D, il y a Altomare aussi qui gentiment m'a offert de m'envoyer des boutons Cherry parce qu'il en a plein. Il m'a montré ça, il a des boîtes entières de Cherry MX. Donc avec tout ça combiné, je vais commander les petits Arduino et puis je ferai un petit stream où je me fabriquerai le boîtier. Bon, ça m'a l'air déjà beaucoup mieux comme ça. Le fait qu'il y ait de la crassouille sur le reste de la pâte, c'est pas très grave je pense. Ce qui compte, c'est que ça fasse bien contact. On va tester ça. Il n'y a aucune hésitation, mais je vois qu'il en reste un petit peu. Je vais essayer de gratter un petit peu là. Mais ce qui fait contact, c'est le plat là. Donc c'est moins grave, mais c'est à force de frotter sur le truc. Ça a décollé et accumulé du carbone, je pense. Des cap-fours. C'est un petit boîtier piloté par Arduino qui a huit boutons que tu peux programmer comme tu veux. Puis après que tu câbles sur OBS et que ça te permet de faire des trucs quoi. Changer de scène, couper le son, faire ce que tu veux quoi. C'est une sorte de stream deck à pas cher. Et comme Botox a été sympa pour m'imprimer le truc en 3D qui tient les boutons et tout ça, c'est super cool quoi. Et l'Arduino. J'essaie de ne pas appuyer trop fort pour ne pas tordre les... C'est un schéma que... C'est un stream deck du pauvre. Stream deck système D. Parce que les... Je sais pas. Peut-être que je vieillis, mais plus ça va, plus les écrans tactiles, ça me casse les pieds. Parce qu'en fait, il faut vraiment un... Pour un écran tactile, il faut vraiment que tu aies un support physique qui tient très fort l'appareil sur lequel tu... Ce qui fait que quand tu appuies et que tu le pousses en même temps, tu dérapes pas quoi, tu vois. Et le souci, c'est où le poser là ? Encore un autre bras ? Encore... Non. Là, c'est un petit boîtier qui prend pas de place que je vais mettre devant moi. Et je pourrais juste... Cliquer sur les boutons là, ça ira bien. Et le tactile, c'est parfait pour scroller, se balader sur les réseaux là. Mais il y a des trucs, c'est insupportable de les faire avec. Jouer, par exemple. Ça, c'est mon avis, évidemment. Ça n'engage que moi. Bon, bah je pense qu'on va être bon comme ça. Oui, la touche, envoie. Je suis pas de quoi tu pars. Mais ok, si tu le dis. C'est juste que j'ai été un... Un... Early adopteur, comme on dit. Moi, je suis un early adopteur de tout. J'adore la techno. Donc, dès qu'il y a des trucs nouveaux, je suis toujours super positif. Mais je sais pas. Déjà, je comprends toujours pas l'hérésie des écrans tactiles sur les ordinateurs portables. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Tablette, je comprends. Je comprends le délire, il n'y a pas de souci. Mais ordi portable avec écran tactile, je comprends pas. Je... Non, je saisis pas. C'est soit un ordi, soit une tablette, mais pas les deux. Moi, j'aime bien quand les choses sont dédiées à ce qu'elles sont censées faire. Je sais pas si ça vaut le coup, je veux facilement enlever ça, parce que je pense pas que ça ait une incidence. Ça doit pas apporter de la résistance ou rien. C'est pas très grave, ça. Salut, Stéban. Ah, tu vois, j'ai même pas la ref, j'y gris, donc j'ai pas de réflexe mini-tel, quand bien même je l'ai utilisé. OK. On va dire que c'est bon pour maintenant, parce que ce qui fait contact est bien brillant. Maintenant, je vais nettoyer les deux glissières. Ici, qui ont l'air d'être pleines de poussière, mais ils sont pas spécialement usés. Je vais prendre un coton-tige qui n'a pas servi. Celui-là, par exemple. C'est pour quoi faire que vous en servez des écrans tactiles. C'est ça qui compte. Parce que ça peut pas être utile pour tout. C'est ça le truc. C'est très bien pour certaines applications, mais ça peut pas fonctionner pour tout. Et ça peut pas tout remplacer. Mais Covid, c'est une bonne raison. Parce que c'est hyper facile à nettoyer comparativement à des touches. Ouais, alors on voit l'alcool, mais on exergue une petite faiblesse, là. Ouais. Donc en gros, je vous explique comment ça marche. Si ça vous intéresse, évidemment. Donc en gros, le truc, il est en contact, là. Les deux pattes sont en contact et évidemment, les pattes en elles-mêmes sont un circuit qui ferme. Donc, quand ça descend en dessous de ça, comme ça boucle plus, il n'y a pas de volume. Le son est à zéro. Et là, plus on augmente, plus on se rapproche d'ici, plus la résistance est faible parce que le parcours que doit faire la patte, enfin l'électricité, rentre par l'un ou par l'autre, je sais pas lequel, rentre et puis ressort tout de suite. Évidemment, si la patte est plus loin, parce que la glissière est plus vers la gauche, elle met plus de temps à aller jusque là et à revenir là. donc il y a plus de résistance dans le graphite et puis le volume est plus faible. La seule chose que je ne sais pas, c'est parce que comme je connais pas la Famicom, j'ai pas la réponse. Coucou Rico ! Salut tout le monde ! Je sais pas si c'est le volume général de la console ou si c'est juste le volume du micro. Ça, je ne sais pas. Comment ça va Rico ? Bien, bien, bien. Tu t'es remis du pari, mon gars ? Ouais, doucement. Franchement, ça m'a fait chier. Je voulais pas, je voulais pas trop... Je m'en remettrais. Je voulais pas trop laid quand j'ai mis ce troll-là, c'était pour te montrer que t'étais pas le seul à avoir pensé ça. Non, non, mais je sais, je sais. On était quelques milliers comme ça, je pense. C'est le volume du micro. Ok, Rio. Ah là là. Moi, sinon, j'ai remis un petit partage d'écran. On va pas changer les demandes habituelles. Ouais, attends. Ce serait sympa. Je suis juste en train de faire en sorte que mon stylo carbone coule. Ah. Ah, attends. Est-ce qu'il va falloir que je refasse les petits contacts sur le bouton B, là, parce que c'est pas terrible. Ouais, c'est ce que je vois sur Twitch. J'ai entendu, là. C'est pas moi. Il y a encore des... Il va y avoir des souris, encore. Putain. Alors, Discord. Discord. Discord, c'est ici. Ah oui, et puis, je suis pas en volume... Alors, attends. Je vais me mettre aussi en volume complet, comme ça, t'auras tout le temps la musique. Merci. Et puis... Donc, c'est l'Olivier, c'est l'équipe, Jigri, Arnaud, Yo-Yo, Yo-Yo, Gilles. Yo-Yo, Yo-Yo. Non, pas Gilles. Botox, Jigri. Hein ? Jigri n'est pas là. Ouais, c'est par défaut. Je le vois marqué en haut. Salut, TSM. Salut, Arnaud. Stéban. Enfin, tout ça, tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Oh là là. Je déteste ce clavier. Je ne peux pas le pifferer. Question. Mais à quoi servait le micro dans une console de cette époque ? Ben, il y a des jeux qui utilisaient le micro. C'est pas dans Zelda qui doit utiliser le micro pour souffler sur quelque chose. Et ça a été enlevé de la version américaine et européenne, je crois. Non, la nappe de la lynx, l'or, te fait même pas chier. Je ne sais pas si tu as vu mon stream. J'ai essayé. Laisse tomber. Comment la nappe de la lynx chez RetroCyx ? Ils en ont des neuves. Te fait même pas chier. Elles ne sont pas chères, en plus. Elles sont à 5 euros. Donc, laisse tomber la nappe. Franchement, les styrocarbones, c'est bien pour les contacts comme ça, là. Mais pour les nappes, laisse tomber. C'est leur pouf. Il y a aussi un jeu où il faut téléphoner à une idole donc il faut parler dans le micro. Ah, ben, tu vois ? Ah, mais il n'y a pas le jeu aussi de... Le jeu de l'acteur japonais complètement fou, là, qui a dit à tester les jeux vidéo donc il en a fait un juste pour faire chier son monde, là. Ah, comment il s'appelle ? Il ne la connaît pas. Qui jouait dans plein de... Takeshi, voilà. Takeshi's Challenge. Takeshi Kitano, c'est ça ? Ouais, je les ai commandés sur E3-6. J'étais un des premiers à les commander parce que je les ai commandés le jour où ils les ont sortis. Ça faisait genre trois semaines ou un mois que j'attendais. Il l'avait annoncé. Je les ai reçus et ça, nickel. Franchement, j'en ai pris deux parce que comme ça, j'en aurais une d'avance au cas où. Salut, Space Mule. Une Famicom qui déconne au niveau du bouton de volume. Et, superbe, mon stylo carbone vient de casser. Génial. Je suis heureux. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. un pinceau dans le carbone et hop. Écoute, est-ce que ça va toujours marcher ? Il marche toujours. Bon, écoute, j'ai replacé la petite buse qui s'était défaite du bouton. La petite buse en métal qui s'était sortie. Et les revenus. Donc, maintenant, le truc, c'est de ne pas trop en mettre. Mais bon. Exactement. Parce que c'est assez épais, je crois, en plus. Ça dépend. Ça ne sort pas, ça ne sort pas et tout d'un coup, ça sort. Ça me rappelle des trucs de jeunesse. C'est un peu la merde. De jeunesse, t'es sûr ? Ouais, si, si, j'ai un âge où je peux me replacer quand j'étais jeune, maintenant. Au départ, tu ne sais pas trop comment ça marche, tout ça, tu essaies des trucs. Tu vois, je ne sais pas trop comment ça marche. J'appuie sur les côtés, tout ça, je le secoue. Ouais, tu essaies des trucs, quoi. Voilà. Des fois, ça sort, des fois, ça sort. testé par JDG. Ouais, Takessish Challenge. Oh putain, ce jeu, il est bien, n'empêche le jeu. Il m'a bien fait rigoler. C'est le jeu où tu es bourré, là, tu dois aller être très désagréable avec des gens. Ah oui, je vous avais dit, comme je suis en train de gérer le son, les volumes des alertes vont être très très bas. Je suis désolé pour ça. et la mouche ça me souvient encore. Ça y est. Je suis sur un papier à côté en train d'essayer de faire sortir le carbone. Du sopal, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Out of contexte. Bon, alors attends, par contre, je vais remonter le volume des alertes parce que j'ai beau vous dire de ne pas les utiliser, vous allez les utiliser quand même. La mouche, tu me fais chier. Tu vas mourir, tu le sais ça ? Je suis désolé de t'apprendre que c'est bientôt la fin pour toi. Dès que tu t'approches et que j'arrive à te choper, c'est mort. Enfin, tu es mort plutôt. Ok. Et puis là, je vais y aller mollo. Mais en plus, je ne vois pas ce que je fais. Voilà, ça ne coule plus. C'est chiant. Même pas terrible. Et ça ressort, mais pas comme je voudrais. J'irai gratter après pour enlever les contacts qui débordent. Ne vous inquiétez pas. Juste histoire de pâcher. Après, on va laisser sécher et puis il faut gratter une fois que c'est sec. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Ah oui, sinon. Juste boucher les trous. Voilà. On va attendre que ça sèche maintenant. Et après, je referai les formes comme à côté. Il suffit juste qu'il y ait les quatre lamelles qui soient bien séparées. C'est tout. Ce n'est pas la peine d'être ultra précis. parce que... Ah, j'ai oublié le bas. Il faut que je fasse le bas aussi. Mais le bas, c'est moins grave. Mais bon, je le fais quand même. Où j'en suis ? Sur le bas, là. Il y a encore un petit trou, là. Voilà. Parfait. Il faut la vidéo de la mouche qui pète, Daniel. Ah, c'est vrai. Non, mais sérieusement, on est en novembre. Qu'est-ce qu'elle fout encore, là, quoi ? Entre ça et les guêpes. Je ne sais pas si vous avez des guêpes, mais moi, j'ai des guêpes à mourir. Ma mère aussi, chez elle, et c'est à une heure d'ici. Dès qu'elle ouvre la porte, il y a trois guêpes qui rentrent. Et ici, c'est pareil. On a sans arrêt les guêpes qui rentrent dans la maison. Donc, je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais... Pourtant, il ne fait pas si chaud que ça, mais... Bon, on va attendre que ça sèche. Franchement, sinon, le reste de la manette, en attendant, je peux passer un petit coup d'alcool sur les contacts. Ça ne fera pas de mal. ils ont l'air propres quand même du tampon, là. Ouais. Moucher en novembre, nouvel en décembre. Tout à fait. Histoire de les nettoyer un peu, quoi. Ouais, bien sûr. De les abraser un peu. Ouais. C'est tout. Alors, est-ce que tu as séché, toi ? Ça sèche assez vite, le truc carbone. Ça se désagrège assez vite, aussi. Malheureusement. Je vais essayer de l'attraper avec mes pinces. Comment vous vous avez appelé les pinces, là ? Tu m'avais dit le nom, une fois, là. Les pinces, là, tu sais ? Ah, les pinces des Bruxelles. Bruxelles, merci. Ça marche aussi, mais sinon, c'est Bruxelles. Je vais essayer de la choper, tu sais, comme dans Karaté Kid. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu te prends pour le prof de... Ouais. Alors, attends, ok, je me rappelle. Donc, il y a deux grosses... Je regarde ça avec mes yeux parce qu'avec la caméra, des fois, ouais, ok. Donc, ici, il faut que je le sépare, ici. Voilà. Il n'y en a pas une autre après, non. Celle-là, elle est bien séparée, ça va. Et, elle est juste là. comme ça. Ça, c'est du vert, donc, c'est pas mon truc. Voilà. Hop. Et puis, là, il faut juste s'assurer que ça ne touche pas, ici. C'est tout. Et le reste, on est bon. Parce qu'en fait, il ne faut pas se faire avoir. Le vert, là, c'est le vernis du... Ça fait partie du PCB. Moi, ce que j'ai mis, c'est cette tâche-là, ici, là. Cette tâche-là, ici, comme ça. Donc, ça, c'est encore du vernis du PCB. Cette tâche-là, bon, ça, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas vraiment de contact, voilà. Et là, il y a pareil, il y a un seul contact qui se fait, donc, c'est pas grave. Donc, le carbone s'arrête ici. Il y a comme un arc, ici. Après, il y a un trou. Il y a toute la tâche qui est là. Après, il y a un autre trou au milieu. Après, il y a cette... Cette patte de carbone, là. Qui se prolonge, ici. Et après, il y a celle-là. Donc, là, il n'y a rien qui se touche, en fait. Même si c'est moche, hein. C'est pas parfait parce qu'avec ce que j'ai, c'est quasiment impossible de faire un truc parfait parce que, en fait, ça ne coule pas de... C'est assez bizarre, ce stylo, parce que ça ne coule pas tout autour de la bille. Ça coule toujours que d'un seul côté de la bille. Parce que ça doit être certainement un peu de la merde. Peut-être aussi. Donc, on va le laisser sécher. Le reste n'était pas abîmé. Donc, on n'a pas besoin de les retoucher. Ça, c'est pas abîmé. Ça, c'est pas abîmé outre mesure. Il y a un petit peu ici, mais bon, franchement, rien du tout. Et puis, voilà. Là, il y a un petit coup, là, par contre. Un petit coup, ici, hein. Ah, tout à l'heure, je suis venu passer le... Je ne l'avais pas vu, ça, tu vois. Je suis venu passer de l'alcool, ici, et à tous les coups, j'ai rêvé... Ça a l'air léger. Ouais, c'est léger. Ouais, c'est léger. C'est tout à l'heure que je suis venu nettoyer, il y avait plein de... Ça n'a même pas percé le vernis. Ouais. Il y avait plein de flux, ici, quand j'ai... Tout à l'heure, donc je suis venu nettoyer, et à tous les coups, j'ai rêvé... Peut-être qu'il est tentative. Non, non, je pense que c'est peut-être... Je crois. Ou mal nettoyer, peut-être. Il y a un petit peu de... On voit un petit peu le... Le cuivre, mais c'est pas méchant. De toute façon, tout fonctionne. J'avais essayé... C'est juste le son, quoi, qui faisait chier. Ah, ça c'est... Ne le dites pas. Astex Challenge. Sur Commodore 5. La console n'a que 38 ans. Heureusement que les tampons sont encore en bon état. On va en mettre. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a le mec qui dit ne t'inquiète pas, ça a bien se passé, ça s'appelle Maître Yoda. Oui, bah oui. Oui, oui. Oui. Je connais certains tampons, s'ils dépassent 38 ans, ça commence à être dramatique. Dramatique, c'est le terme, je pense. Donc là, je vais remettre rassembler le bordel. Quel jeu de merde. Enfin. Quel bon jeu et d'une difficulté extrême. Plutôt, je devrais dire ça comme ça pour être poli. Hop. Donc là, le micro s'est bien remis dans son petit emplacement. Tout le reste était joli comme il fallait, donc je ne vais pas trop m'enquiquiner avec ça. Je vais repasser la manette. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'en profiterai pour vérifier si... Est-ce que ça, c'est bon ? Dans quel sens ? C'est comme ça ? Ouais. J'en profiterai pour vérifier si... Les soudures du câble... Si ça marche du premier coup, évidemment, ce qui m'étonnerait. Les soudures du câble du mode composite sont propres parce que j'ai eu l'impression d'avoir un faux contact aussi à un moment. Voilà. Parce qu'évidemment, cette console n'est pas composite par défaut. Et bah non. C'est un peu son problème. Ouais, le FDS, c'est très cool d'ailleurs. J'ai déjà raconté plusieurs anecdotes à ce sujet-là en stream. Mon copain Johnny Gratis au Québec, il en a plusieurs, je devrais dire, mais en fait, il en a au moins un fonctionnel. Puis il a acheté beaucoup de disquettes, donc j'ai testé des trucs avec lui. Et il y avait des disquettes très cool. On pouvait faire des compétitions de jeu, écrire son... ses propres disquettes. Acheter des jeux dans des bornes spéciales, amener des disquettes vierges et les écrire dessus. Une fois l'achat passé. Il y avait des jeux qui étaient moins chers si on acceptait d'avoir de la pub dedans. Et les pubs, elles étaient en pixel art. Donc j'ai vu, justement, Johnny m'a montré une disquette d'un jeu, je ne sais plus lequel. Et avant le début du jeu, tu avais une pub pour des nouilles japonaises, évidemment. Avec Mario. C'est Mario qui faisait la pub, en fait. Hey, Mario ! Ouais. Et puis, c'était très drôle, quoi. Enfin, franchement, c'est surprenant de voir ça. Je crois même qu'il l'a montré dans une des conférences qu'on a faites qui doit être sur notre chaîne YouTube. Il faudrait que je le retrouve. Ah, pas trop, mais ça. Ouais. Il faudrait que je le retrouve parce que... Ouais, il me semble bien qu'on l'a filmé, ce truc-là. Bon, il me l'avait montré chez lui, mais il me semble bien que quand il l'a remontré à un festival où on faisait des confs, il y a... Ça a été filmé. Bon, OK. Alors, réessayons déjà comme ça. Tout est toujours branché. Je vais passer en mode... Oups. Oh là là. Infernal. Et puis là, il va falloir que j'y arrive. Couper la musique, baisser le son. Couper la musique, baisser le son pour pas que vous soyez sourd. avec une souris qui marche pas. Génial. Donc, quand est-ce que tu le changes ton clavier, toi ? Quand j'aurai des sous. Et remarque, dans un coin, si je remets la main dessus, je vais avoir un joli clavier sans fil Logitech avec la souris qui va avec. Non, je ne sais pas. Tu vois, ce qu'il me faut, c'est un truc comme ça, tout intégré, tu vois. Ok. Mais le problème, c'est que... Là, là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les petits claviers Bluetooth avec un touchpad sur le dessus. Ben, j'ai un clavier Bluetooth mais sans touchpad. Mais bon, je ne sais pas. Écoute, le clavier, ce n'est pas ultra nécessaire. Je pourrais tout faire à la souris, en fait. Ah. Ben, fais ça en stream dans un projet. je crois que ça doit exister avec un Arduino pro, micro ou mini. Tu réécris une routine en HID USB pour une souris et hop, on roule. Tu as ta souris à toi tout seul. Ouais. Ouh, ça pète les oreilles. Le volume est bas. C'est violent. Ah, tu peux continuer à baisser. Ah, vas-y, baisse. C'est mieux, là ? Ah, ça pète les oreilles. C'est un truc de ouf. C'est mieux, là, ou pas ? Ça te baisse pas le volume, ça ? Moi, dans Discord, je prends à fond les ballons, là. Là, tu l'entends plus, là ? Dans Discord, c'est au taquet. Non, mais là, tu l'entends plus, là ? Dans Discord, puisque moi, j'ai l'audio de Discord, c'est horrible. C'est à fond. Non, mais tu devrais plus l'entendre, normalement. C'est ça qui est bizarre. Ah, bah... Ah, c'est à fond, mais je peux pas... J'ai baissé le volume au minimum, mais ça t'envoie pas le son, là, normalement. Bah, toi, je t'entends pas ou presque pas et la musique par-dessus, c'est à fond. Attends. Bouge pas. Là, là, ça devrait aller mieux, là. Ouais, tant que j'ai pas la musique, ça va aller. Mais on n'entend plus le buzz. C'est Green Beret, ça, c'est pas méga mal. Non, c'est... Il a un autre nom. Ils disent qu'ils ont plus de son, maintenant, alors que j'ai rien touché. Vous nous entendez, là, quand même. quand même. Attends, chat audio... Ah, Kikish dit qu'on a du son. Salut, Kikish. Ouais, Mais vous nous entendez aussi ? Vous entendez qu'il n'y a plus de buzz, du tout. Spock dit qu'il y a du son aussi. Bon, tout le monde... Tout est OK, apparemment. Il y a un léger buzz, mais c'est le buzz... Mais c'est normal, il n'y a pas de musique dans le jeu, c'est pour ça que je m'excuse. Il y a un léger buzz, mais c'est le buzz de l'anime, quoi. C'est pas le buzz qu'on entendait tout à l'heure, le... qu'il y avait tout à l'heure où le son était horriblement fort. Ah, j'étais pas là, moi. Voilà. Donc là, rien qu'en faisant ça, c'est réglé. Alors maintenant, je vais tripoter le câble vidéo, comme... Oh, vas-y, tripote le câble. Oui, j'ai monté le son pour pouvoir écouter si j'entendais le buzz ou pas. Mais il n'y est plus. Non, il n'y a rien qui buzz. Alors si je... Alors, je vais faire une partie avec un décalage de 3 secondes. Alors, ne m'en voulez pas. Désolé pour la musique, hein. Désolé pour la musique. C'est pas grave. Mais c'est pas normal, hein. C'est pas normal, parce qu'elle devrait pas trop monter. OK. Bon. Ça marche. Et je sais pas pourquoi ça te pète les oreilles, parce qu'il n'y a absolument aucune raison que ça te pète les oreilles. Et tout à l'heure, en plus, j'ai coupé les... Tu sais, j'ai coupé le retour de ce son-là vers toi, et tu l'entendais toujours. Ah, puis au taquet. Mais vraiment au taquet. Mais je... Je... C'est pas grave. Tant que c'est que ponctuel, ça va aller. Je baisse le son du casque et ça passe. Et toi, je t'entends plus après. Ouais, mais c'est bizarre. OK. Maintenant, j'aurais voulu tester un jeu à deux joueurs, mais le problème, ça va être le son. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément couper le son. Je vais carrément couper le son, sinon je vais tuer les oreilles de Rico. Vous n'aurez pas le son. Désolé. Attends. J'ai une autre idée. Si je baisse le son à la source directement dans la carte de capture, configurer la vidéo. Je vais baisser le son et tu vas me dire si tu l'as toujours. Tu l'as moins fort. Là, j'allume la console. Ça va, là ? Ah oui. Là, je l'ai presque plus, mais là, pour le coup, c'est plus agréable. Pas plus. Pour moi, c'est bon. Là, c'est bien, comme ça ? Pour moi, c'est bien. C'est impeccable. Si ça impactait pas le stream, moi, ça me va. Je pense que ça va. Alors, dites-nous si le son n'est pas trop fort par rapport à nos voix. C'est bon. Je pense que le son... OK, c'est OK. Bon, c'est parfait. Parce que non, avec les 3 millions de sources que j'ai, j'ai 3 cartes d'acquisition sur l'ordi. Enfin, c'est un bordel à régler, tout ça, je vous raconterai. Alors, je voudrais un jeu à 2 joueurs, en fait, pour tester la deuxième manette. En tant que tu cherches ton jeu, j'ai une petite info à faire passer. Bon, rien de extraordinaire. En plus, ceux qui utilisaient ou qui utilisent encore la plateforme MicroStudio qui fait du développement de jeux en console fantasy qui s'est lisée sur le web, ils ont sorti leur application, tout support, Windows, Mac, Linux, en stand-alone et ils ont même sorti la même chose pour le Pi 400. C'était la petite info du week-end. D'accord, c'est sympa ça. Ça te permet de développer... Tu t'en servais pour quoi, toi ? Je m'étais mis un petit peu... Il y a un petit moment, j'essayais un petit peu tout ce qui était console fantasy du style Picobit. C'est tellement bien, Picobit. J'avais fait un stream de Picobit, j'ai adoré ça. Et comme je suis une quiche en programmation de jeu, j'ai pas lâché l'affaire, mais je vois ça de très très loin. Mais le support m'intéresse, je trouve ça intéressant, j'avais fait un peu le tout. Dr Mario. J'ai trouvé sur MicroStudio et c'était tout en ligne, par contre. Et finalement, ils ont quand même cédé aux nomades et ils ont développé une application stand-alone. D'accord, c'est bien. Qui reprend exactement la même chose qu'ils ont en ligne, que leur site. Je suis pas sûr que j'ai détruit ce rétro-player. C'est pour ça que je cherchais un petit peu et voir si je le voyais, mais on va mettre Dr Mario pour voir. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je joue avec un décalage. Ça a l'air de fonctionner correctement. Ouais. Là, j'ai essayé les deux boutons pour retourner les gélules et... Ouais, ça marche. Ça, c'est le bouton B. C'est celui qui était incriminé. Ça, c'est le bouton A. Bon, lui, il était en bon état. La direction, on sait qu'elles étaient bonnes. C'est bon. Mais tout va bien. Bah, nickel. Bon, bah, c'est réparé. Alors, c'était pas grand-chose. Bon, bah, voilà. Fin du stream, 21h44. Ouais. Allez, bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Allez, c'est ça, casse-toi. Bon, bah, là, euh... Ok. Alors, je vais vous dire quelque chose quand même au sujet de ces... que c'est... de ces compilations chinoises. Euh... Si vous en avez... Euh... Ouais, tu... Ouais, non, mais on savait que c'était un problème du micro, c'est l'heure, hein. Mais on savait... Je savais pas à quel point il allait y avoir des dégâts dans la manette. Parce qu'on peut tomber sur des choses pire que ça, hein. Euh... Ces compilations-là, donc les compilations telles que celle-ci, là, qui viennent de... Ah oui, non, je suis sur cette caméra-là. Qui viennent de AliExpress. Surtout, là, j'ai acheté ça pour faire des tests parce que je n'ai aucun jeu Famicom et que j'en ai à peu près rien à foutre. Euh... Ne les utilisez pas extensivement parce que ça pourrit les consoles. Je vous explique. Souvent, nos amis de Chine utilisent des composants qui ne fonctionnent pas à la tension requise par la console pour les cartouches. Me demandez pas c'est soit 3V, 3V, soit 5V. Je sais pas lequel est le bon. Je n'en rappelle plus. Bref, souvent dans la cartouche, imaginons que c'est du... C'est du 5V là-dedans et que la console ne délivre que 3V3 et qu'il n'y a souvent pas de rectifier, on dit en anglais, enfin, des choses pour remettre à la bonne tension dans la cartouche parce qu'ils font ça cheapo, pas cher. Eh bien, ça force sur la console et ça finit par l'user prématurément. C'est un électronicien qui m'a expliqué ça. Je ne vous sors pas ça comme ça parce que je me dis « Tiens, ce serait cool de dire des trucs comme ça. » Je vous suggère, si vous avez ça, de ne pas trop vous en servir. Il vaut bien mieux acheter un Everdrive récent. Tiens la mouche, prends ça dans ta gueule. Je l'ai touché, mais je ne l'ai pas eu. Qui ont ces rectifieurs... T'as écouté la cartouche dans le cul, tu lui demanderas c'est quoi la bonne tension. Ces cartouches-là, il faut éviter. Ça va vous les user prématurément vos consoles. C'est un conseil de quelqu'un à qui je fais une grande confiance. C'est lui qui a développé le triple bypass pour les Megadrives, qui a développé l'adaptateur RGB que j'utilise pour ma PC Engine, qui a développé un adaptateur FM pour la Master System. Enfin, il connaît sa chique comme on dit en québécois. Je lui fais confiance. Voilà. Merci.